Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, c'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment d'intuition avec vous où on va regarder de près les énergies qui vont vous influencer durant cette semaine. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, je suis très heureux de vous accueillir. Et aujourd'hui, nous allons voir de près les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer ou vous impacter tout au long de cette semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre trois jeux différents du petit le normand parce que l'oracle du petit le normand est mon jeu de prédilection. C'est mon cheval de 3. Et vous allez choisir l'un des trois jeux que je vais vous proposer. Et de ce jeu, je vais tirer 7 cartes. Et avant, bien sûr, que je révèle les cartes, il faudra choisir un nombre entre 1 et 7. Si vous avez choisi par exemple le nombre 5, ce sera la cinquième carte tirée sur la table de gauche à droite. Et vous aurez cette carte qui va vous permettre d'avoir une information personnelle. A cela, vous allez aussi regarder l'astroguidance, donc une autre vidéo qui apparaît le dimanche. Et vous allez rajouter à l'astroguidance cette carte. Donc, dans l'astroguidance, il faut regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Par exemple, si vous êtes poisson en signe solaire, lion en signe lunaire et vierge en ascendant, vous allez écouter l'astroguidance des poissons, des lions et des vierges. Et vous allez rajouter par exemple la cinquième carte que vous avez choisi du troisième tirage. Et ces quatre cartes-là ensemble, faisant un petit carré, vous permettra d'avoir une fenêtre de prédiction pour la semaine. Et beaucoup de personnes m'ont dit que ça fonctionne et qu'ils ont pu avoir des informations extraordinaires. Donc, je vous invite à tester cela et à regarder de près ces quatre cartes pour votre tirage de cette semaine. Bienvenue pour le tirage de cette semaine. Nous avons nos trois petits le normand sur la table. Donc, vous avez le premier, le petit le normand, néophyte que vous connaissez bien maintenant. Le deuxième, l'oracle de l'apprenti aussi, car beaucoup d'entre vous ont ce jeu. Vous le voyez utilisé dans la coupe du jour aussi. Et le troisième, le petit Louis. Donc, je vous laisse vous concentrer sur ces jeux, voir si vous préférez le jeu numéro 1, le jeu numéro 2 ou le jeu numéro 3. Vous avez dans la barre d'infos de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo, car même si vous avez choisi par exemple le temps numéro 1, peut-être que le jeu numéro 2 ou le jeu numéro 3 vous dira d'autres choses. Vous apportera des éléments complémentaires. Et je vais tirer sept cartes pour chaque jeu. Et vous allez choisir un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous avez choisi sera la carte tirée. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 5, ce sera la cinquième carte en prenant de la gauche vers la droite. Et ce sera votre carte personnelle qu'il faudra bien sûr rajouter à ceux de l'astroguidance. Donc, si vous êtes par exemple poisson, ascendant lion et que vous avez votre lune en vierge, vous allez écouter d'abord les poissons, puis les lions et après les vierges. Prendre ces trois cartes-là et rajouter la carte personnelle de la semaine avec ceci. Et vous aurez une petite fenêtre de prédiction qui vous permettra d'avoir de belles informations. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit le normand néophyte pour le tirage de cette semaine. Nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette semaine. Quelles énergies qui vont nous accompagner, qui vont nous influencer ou nous impacter. Voyons voir ça. Alors, nous avons en couple le bouquet et nous avons le cœur. C'est très bien. Alors, des choses vont se passer au niveau sentimental pour certains. Certaines personnes qui sont célibataires pourront peut-être rencontrer quelqu'un. Éprouver de l'amour, des sentiments, un coup de foudre avec une personne. Il y a aussi de belles conversations qui concernent le futur. Donc, peut-être qu'il y aura, votre partenaire peut-être vous parlera de votre futur. Ou sinon, vous aurez une opportunité où votre futur sera envisagé. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui concerne votre futur. Donc, il y a ça. Nous allons étaler notre jeu. Et nous allons tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir ces cartes qui sont sorties. Donc, nous avons le soleil, l'anneau, la tour, la maison, le vaisseau, l'encre et la lune. Alors, c'est un beau tirage parce qu'il y a pas mal de cartes positives dedans. Donc, ça montre déjà qu'il y a une note positive à cette semaine. D'accord ? Nous avons le centre du jeu, la carte focus, c'est la maison. La maison va représenter vos habitudes habituelles, votre routine, mais aussi votre foyer et aussi vos possessions matérielles. Donc, vous allez vous concentrer sur ces aspects-là cette semaine. Essayez de ramener un peu de, comment dire, de guérison dans des situations familiales. Peut-être faire la paix, peut-être se rapprocher, peut-être respecter une promesse que l'on a fait à un membre de la famille. Ou sinon que quelqu'un nous a fait dans la famille. Et il y a, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. On montre aussi qu'il y a avec la tour une sorte de réorganisation. D'accord ? On met les choses en place, on remet les choses au goût du jour, ça peut même concerner, voilà, que l'on vend et que l'on rachète des choses immobilières. Excusez-moi. Et avec le vaisseau, il y a la transition et on va vers la sécurité avec l'encre. Et la lune nous apporte cette touche de reconnaissance. Donc, votre travail sera reconnu cette semaine. On va vous apprécier dans le monde professionnel. Il y a des signatures de contrats. Il y a aussi des changements d'habitation pour certains, donc des ménagements prévus dans quelques temps. Il y a des projets de voyage. D'accord ? Certaines personnes voudront aller à la mer. D'autres préféreront des pays un peu plus exotiques. D'accord ? Il y a pas mal de petites, comme vous avez plein de déplacements. Vous allez visiter certains pays comme la France, comme l'Espagne, le Portugal. Donc, il y a pas mal de choses qui vont vous intéresser cette semaine. Donc, si c'est votre cas, bien sûr, n'hésitez pas de nous mettre un petit commentaire. On aime bien savoir. On aime bien être validé dans nos prédictions. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la guérison. Le soleil, c'est la réussite. D'accord ? Le soleil vous permet d'aller de l'avant et vous permet d'être vu tel que vous êtes. La deuxième carte, si vous l'avez choisi, vous avez la carte de l'anneau. Donc, une semaine assez précieuse en soi, où vous allez être en accord avec vous-même. Mais aussi, on va tenir ses promesses. Que ce soit vous ou les autres, les promesses seront tenues. On va se concentrer sur les choses importantes. On va aussi se concentrer sur nos relations et sur nos échanges avec les autres. Numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est la tour. La tour vous invite à vous restructurer, remettre les choses un peu dans le bon ordre, vous permettre de, comment dire, de vous restabiliser, de sortir de votre enfermement, d'aller un peu chercher les autres alors que vous êtes isolé. Il y a, voilà, de la progression et au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi par rapport aux promotions et aux choses juridiques. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, la carte de la maison. La maison, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et vous êtes concentré sur votre quotidien et sur les choses de la famille. Carte numéro 5, le vaisseau, si vous l'avez choisi, c'est une carte de changement. C'est une carte qui vous annonce qu'il y aura, voilà, des choses qui vont bouger, évoluer, changer et que vous allez peut-être partir aussi en voyage. L'encre, si vous l'avez choisi en position 6, elle nous montre que vous êtes en sécurité, que vous êtes stabilisé et que vous avez des projets sur le long terme. Au niveau professionnel, l'encre est très bien parce que si vous êtes en CDD, vous pouvez vous attendre à signer un CDI. Si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez espérer à trouver un emploi. Donc, pas mal quand même. Et la dernière carte, si vous l'avez choisi, la carte de la lune. La lune vous dit que vous êtes en accord avec vos émotions et que vous pourrez bien sûr, comment dire, vous pourrez bien sûr vous connecter à votre, comment dire, à votre intuition et cela vous permettra de voir les choses du bon côté. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le premier jeu du Le Normand Néophyte. Et comme je l'ai dit dans la présentation des jeux, n'hésitez pas à regarder les autres parties de cette vidéo, les autres tirages car elles vont vous apporter des informations complémentaires. Pour vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti, voici votre tirage. On va voir de près les influences de la semaine. Donc, on va commencer par une petite coupe, pardon, une petite coupe qui nous donnera un peu les énergies de base de cette semaine. Alors, nous avons le lisse et les chemins, donc une énergie qui est dirigée vers les décisions, d'accord, où les cartes vous invitent à prendre des décisions mais d'une façon sereine, d'une façon, comment dire, à tête reposée. Il y a aussi certaines décisions où vous devez patienter parce qu'il ne faut pas oublier que le lisse, c'est le roi de pique. Donc, c'est un peu la carte de l'avocat, de l'homme de loi, de l'homme en robe, comme on disait dans la vieille cartomancie. Et avec les chemins, c'est bien sûr la carte des décisions. Donc, les deux ensemble, ça peut être un verdict qu'on attend, une décision qu'on attend sur une procédure judiciaire. Donc, peut-être que cette semaine, vous aurez certaines informations à ce niveau-là. Donc, nous allons tirer nos 7 cartes et n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. Voilà. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous allons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons l'oiseau, l'anneau, la tour. Eh bien, dis donc, vous verrez, dans le tirage numéro 1, l'anneau et la tour, je crois, sont sortis à la même position. Donc, voilà. Nous avons, et la lune aussi est sortie dans le tirage numéro 1. Excusez-moi. La lune est sortie aussi dans le tirage numéro 1. Donc, première carte, la carte centrale plutôt. La carte focus, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la carte de la chance. C'est la carte qui nous permet d'avoir des opportunités, qui nous permet d'avoir une seconde chance, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de voir clairement dans nos projets. Et on voit ici qu'il y a des communications qui sont installées, des communications, des coups de fil, des pourparlers, pour une signature, pour un accord judiciaire, possiblement avec la tour. D'accord. Ça peut être aussi des papiers au niveau du travail, où on voit ici des collègues de travail, où on voit ici le travail. On voit la lune, où le travail est reconnu. D'accord. On a aussi l'association de la voyante, Renard et Lune. C'est l'association qui représente le voyant, dans le petit, le normand. Donc, il y a des intuitions, il y a des ressentis très forts cette semaine qu'il faut honorer, qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Donc, cette semaine est une bonne semaine sur le plan professionnel, sur le plan juridique, ainsi que sur le plan développement personnel. D'accord. C'est une semaine qui est bienveillante, malgré qu'il y ait le renard ici, mais le renard, pardon, est fortifié grâce à la carte du... Quand on fait le miroir, vous voyez, la tour miroite le renard. Donc, c'est plus du côté professionnel. Nous avons l'anneau qui miroite le chien. Donc, c'est un peu les accords avec les amis, des accords bienveillants. Et nous avons les oiseaux avec la lune. Donc, on va discuter, parler des choses. On va être visible. On va être créatif. D'accord. Et on va parler aussi de nos rêves, de nos fantasmes, de notre créativité, de nos inspirations. Et voilà. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites choses à ce niveau-là. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, l'oiseau, l'oiseau nous dit qu'il y a des pourparlers, des coups de fil importants cette semaine que vous devez passer ou que vous devez recevoir. Il faut négocier, il faut parler, il ne faut pas rester silencieux. Carte numéro 2, c'est l'anneau. Si vous l'avez choisi, c'est une carte qui vous dit que les promesses seront respectées cette semaine et que vous pourrez, comment dire, trouver des points d'accord. D'accord. Des deux parties vont être d'accord. C'est un peu une signature à l'amiable. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, la carte de la tour. La tour vous dit quoi ? La tour vous dit qu'il y a des énergies qui vont vous aider à progresser, à évoluer, à faire un pas en avant. D'accord. C'est aussi la carte de la justice. Donc, il y a possiblement des choses qui vont concerner la justice cette semaine. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, le trèfle vous donne la chance et vous donne une heureuse chance, une deuxième chance, une deuxième opportunité de briller et de réussir ce que vous n'avez pas pu réussir la première fois. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, c'est le renard. Position 5, ici, nous parle de travail, nous parle de, comment dire, de ruse, d'être intelligent, de voir beaucoup plus loin, d'être prévoyant. D'accord. Et aussi, d'écouter votre instinct. Le chien, en position 6, vous montre qu'il y a de l'amitié, qu'il y a des gens qui sont de votre côté, que vous avez la protection des anges et que vous pourrez, cette semaine, marcher sans crainte sur les difficultés. Vous aurez la victoire. Et pour terminer, position 7, si vous l'avez choisi, c'est la lune. La lune vous apporte l'intuition, la lune vous apporte la clairvoyance et la lune vous permet d'être vue, d'être visible. Donc, profitez de ce moment pour faire ce que vous avez à faire parce que vous aurez toute l'attention. L'attention sera arrivée vers vous. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le rap de l'apprenti. Comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres tirages qui vous apporteront des informations complémentaires et rajoutez votre carte personnelle à votre carte de l'assaut guidance. Elle vous permettra d'avoir, voilà, des informations assez pointues. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit lui comme carte guidance pour cette semaine. Nous allons faire une coupe pour voir un peu les énergies en action. Nous avons l'ours et nous avons l'encre. Donc, ce qui nous montre que c'est une semaine qui sera tournée vers le travail. D'accord ? Le travail, vers l'avancement professionnel, vers une stabilisation de la situation matérielle. Donc, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir, pour aller de l'avant. et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc, on nous montre, on va voir, on va tirer maintenant de cette carte avant d'aller plus loin. Et bien sûr, choisissez votre carte personnelle. Voilà, on a pigé nos 7 cartes. On va ranger le reste du jeu. Et nous allons retourner ces cartes. L'encre, la cigogne, l'étoile, le soleil, la foule, la maison et la dame. Et nous allons prendre une carte supplémentaire pour cette dame. Si vous avez choisi la position 7 en carte personnelle. Alors, la carte centrale, la carte focus de cette semaine, c'est le soleil. D'accord ? Le soleil vous inonde de ses rayons bienfaisants, vous inonde de réussite et vous donne la clarté nécessaire à prendre des décisions et aussi à aller de l'avant. Avoir la clarté, avoir la limpidité de l'esprit, c'est quelque chose de très important. Car, quand on a cette clarté, quand on a cette limpidité, on peut prendre les bonnes décisions. Vous voyez ? On peut faire des projets, on peut se lancer. Donc, c'est vraiment positif d'avoir la prévoyance et d'avoir, comment dire, que l'on peut percevoir les choses clairement. Donc, c'est un peu ça le thème de cette semaine. Vous allez être connecté à votre intuition, vous allez être connecté aux énergies autour de vous et il faudra, bien sûr, voilà, utiliser ce, comment dire, ce temps de clarté. Il faut l'utiliser pour que vous puissiez prendre les décisions nécessaires. D'accord ? Donc, on voit ici qu'il y a une stabilisation et que vous avez envie d'aller encore plus haut, de voler vers les étoiles. Donc, d'atteindre vos objectifs et aussi de réaliser vos rêves. D'accord ? Vous allez, avec la faute, couper la négativité. D'accord ? Vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez vouloir du changement. D'accord ? On voit qu'il y a, voilà, une certaine dame, une certaine personne qui a du mal à décoller, qui a du mal à avancer, qui a du mal à trouver sa voie. Et cette semaine pourrait être de bonnes semaines où elle va savoir par l'intégralité des choses, des informations, mais au moins, elle connaîtra son plan de vol, elle connaîtra son plan d'action. D'accord ? Si vous avez choisi la carte numéro 1, l'encre vous apporte la stabilité. Elle vous apporte, comment dire, la possibilité de créer des situations où vous serez en sécurité, où vous serez maître. D'accord ? Pour le travail, c'est une carte qui est excellente car elle vous promet une continuité dans le domaine ou dans l'entreprise où vous êtes actuellement. La cigogne vous apporte le changement, le projet de bébé, le nouvel appartement, le nouveau petit copain avec qui on veut emménager. C'est une énergie de changement et on va toujours vers un changement progressif. D'accord ? On sort d'une situation comme par exemple on est petit ami et là maintenant on devient fiancé ou on est petit ami maintenant on emménage ensemble on est déjà fiancé et maintenant on se marie. Vous voyez ? Donc, il y a toujours un pas en avant. Si on est marié déjà depuis un bout de temps, on peut avoir le bébé qu'on désire tant. Donc, il y a toujours une progression avec la cigogne. Donc, c'est positif pour vous. Si vous avez choisi la position numéro 3, vous avez l'étoile. L'étoile vous permet de vous concentrer sur vos rêves, sur vos idées. Elle vous permet de briller et elle vous permet d'être en connexion avec les énergies universelles. C'est aussi la carte pour moi qui représente la méditation et la prière. Donc, peut-être que ces outils vous permettront d'évoluer et d'aller mieux. D'accord ? Si vous avez choisi la position numéro 4, vous avez le soleil. Le soleil, meilleure carte du jeu. Réussite, ouverture, clarté, bénédiction, guérison. Tout ça, c'est pour vous cette semaine. Position numéro 5, vous avez la faux. C'est une carte qui appelle à la décision et aussi à couper toutes les choses qui ne vous servent plus. D'accord ? Elle vous permet de trancher, de retrancher et de créer, voilà, comment dire, un visuel assez pointu de la situation. D'accord ? Donc, c'est une carte qui vous emmène à la décision ou vous serez peut-être forcé à prendre une décision radicale. Position numéro 6, vous avez la maison. La maison vous promet la protection, vous promet aussi la sécurité, vous promet aussi la prospérité. D'accord ? Donc, cette semaine, vous serez concentré un peu sur ça, sur votre état d'esprit, sur votre famille, sur votre héritage, lignage et peut-être aussi sur les maisons si vous avez envie d'investir au niveau de l'immobilier. Et la dame, tant qu'à elle, elle va penser à quoi ? Elle va penser au voyage. Vous aurez envie de changement, vous aurez envie d'aller de l'avant, vous aurez envie de vous concentrer sur l'étranger, sur ailleurs, mais non pas sur l'actuel. et vous allez vouloir vous focaliser sur les voyages, sur la progression. Donc, c'est une carte qui est vraiment pas mal pour vous cette semaine. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi la carte personnelle. Vous savez maintenant ce que votre carte personnelle va vous révéler et n'oubliez pas de les rajouter à votre astro guidance. Voilà pour vous qui avez choisi le petit lui pour le tirage de cette semaine. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, qu'elle a pu vous donner un peu d'inspiration et qu'elle vous a permis de confirmer certains événements qui étaient au programme cette semaine. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'oubliez pas que vous pouvez le commander sur mon site internet alexandremostrug.com On peut le faire soit en vidéo comme on le fait là en enregistrant pour la vidéo ou sinon on peut le faire aussi en direct à travers Skype ou Facebook Messenger. Donc, si vous avez besoin d'un tirage, n'hésitez pas à aller le commander sur mon site internet alexandremostrug.com où vous trouverez d'ailleurs d'autres choses comme mes livres, mes produits, mes jeux de cartes. Tout cela, vous allez les trouver là-bas. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques et mercredi matin pour le message d'éléphant. Samedi prochain pour Alexandre vous tire les cartes où on se concentre sur une question précise et je donne votre guidance par rapport à cette question et bien sûr la semaine prochaine même heure, même chaîne pour l'astroguidance mais aussi pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada